Alors, à l'avant-garde, toujours, Diaghilev et quelques autres. J'ai choisi de vous parler, bien sûr, de Diaghilev et des ballets russes, mais je me suis aperçue, et mea culpa, moi la première aussi, que souvent, quand on parlait des ballets russes, on les considérait comme la Jérusalem céleste. Les ballets russes, c'est un tout, 1909, 1929, il n'y a rien avant, il n'y a rien après. C'est faux, évidemment, parce que la modernité, notamment la modernité en danse et dans le spectacle, ne naît pas de rien et ne va pas nulle part. Donc, nous allons voir d'où vient cette modernité et où elle a mené, en quelques minutes, évidemment. Deux sites, nous reprenons la bonne habitude des deux sites. Je vais vous donner deux sites sur le web qui m'ont beaucoup plu. Le premier est un site de photos, en fait, et dans ce site de photos, où il y a du spectacle, mais pas seulement du spectacle, il y a de la mode, de l'actualité, etc., il y a beaucoup de photos des ballets russes, énormément, certaines que je ne connaissais pas. Ils appellent, en anglais, je le traduis, la liste rouge, the red list, en un seul mot, .com. Très beau site, nombreuses photos, très bien documentées. Le deuxième site est un site sur le futurisme, puisqu'on va parler du futurisme, évidemment, www.futurisme.net. Voilà pour les deux sites sur le web. Donc, petit état des lieux, au XXe siècle, c'est la danse qui va nourrir la modernité. C'est le temps historique et social de la glorification du corps, un corps sain, sportif, naturel. En danse, cette libération du corps a commencé, nous allons le voir, avec les belles américaines, Loïf Fuller et Isadora Duncan, deux femmes qui dansent à leur seule inspiration, sans règle. En matière de danse libre, une influence essentielle est celle de la gymnastique rythmique, dont on va voir le grand développement en Europe, en Allemagne, cette fois, avec le culte du corps, qui peut mener très loin. On va le voir aussi. Corps individuel, corps collectif, culte du héros, grandes cérémonies réunissant des centaines de participants, exécutant des mouvements chorégraphiques, à Berlin, comme à Moscou. La technique est poussée toujours plus loin, comme dans le sport, et elle offre au corps des possibilités d'extension infinies ou presque. Cette extension du corps devient la matière même de la danse, pas et figure tendent à s'outrepasser. L'expression est utilisée par Diaghilev dans un article en 1929, s'outrepasser. Moteur et témoin de ce début de siècle, Diaghilev ne se trompe jamais, et de 1909 à 1929 entraîne ses balais russes dans toutes les aventures d'avant-garde de ce XXe siècle, que les historiens aujourd'hui s'accordent à faire commencer en 1913, l'année de la création et du scandale du Sacre du Printemps. Voici quelques exemples de cette double histoire, celle du monde et celle des balais russes, la modernité vue à travers la vitesse, l'architecture, la musique, la peinture. Et d'abord, le corps comme sujet d'étude. Les maîtres de l'étude du corps et de la décomposition du mouvement ont préparé cette évolution. Trois familles, si on peut dire, les photographes, les théoriciens, les danseuses libres. Vous voyez avec les dates que tout cela tient chronologiquement dans un mouchoir de poche. Les danseuses libres, Loïf Hulaire, comédienne qui trouve sa formule de danse dans un rôle qu'elle interprétait au théâtre. En 1892, elle créa à Brooklyn sa danse serpentine, c'est un triomphe qui la mène à Paris, où elle est engagée. Elle utilise la lumière électrique changeante pour apporter la couleur et développer le mouvement, donner des effets fantastiques aux draperies qu'elle manipule avec de grands bâtons. Adorée des artistes, notamment des écrivains symbolistes, elle s'intéresse beaucoup au développement de la science, les travaux des curies en particulier, et la découverte du radium. Sa danse est qualifiée d'ivresse d'art et simultanément d'accomplissement industriel. Intéressant aussi, en ce XXe siècle, la réunion de la science et des arts. Magnifique photographie en plus, développement de la photographie, comme vous le voyez, c'est somptueux. Les artistes aussi, bien sûr. Elle sera éclipsée par Isadora Dincan, qui a la contribué à faire connaître. Isadora Dincan est la pionnière de la danse libre, danse non conventionnelle, débarrassée des contraintes et des codes de la danse classique, basée sur le naturel du corps et l'improvisation, la musicalité intérieure. Sa danse est comme une prière, et son expression « danser ma vie » a fait fortune. Elle prône le retour à la Grèce antique, danse pieds nus, corps voilé, c'est-à-dire dévoilé, sans décor, sans costume, parfois sans musique et sans partenaire. Où qu'elle passe, et elle voyage beaucoup, elle ouvre toujours et partout des écoles qui ne lui survivront guère. C'est une excellente pédagogue. Malgré ses succès, elle refuse toute commercialisation et tout dévoiement dans la danse divertissement. Elle influencera toute une génération de danseurs et de chorégraphes, notamment lors de son voyage en Russie, Michel Fokin, qui devait devenir le premier chorégraphe des ballets russes. On appelle ces spectacles « les danses de l'avenir », comme on appelait la musique de Wagner « la musique de l'avenir ». Ce sont les personnalités de ces deux dames qui fascinent. Leur art n'aura pas de suite, seulement des imitatrices. Que dit Diaghilev à propos d'Isadora Duncan ? Nous ne refusons pas notre parenté spirituelle avec elle. Nous reconnaissons que nous poursuivons ce qu'elle a commencé. Mais ce qui nous distingue est que, pour d'un camp, la danse est le seul but de l'art. Et tout le reste, les décors, les costumes et la musique, ne sont que des accessoires. Alors que dans notre ballet, la danse n'est que l'un des éléments du spectacle et pas même le plus important. Une pause d'Isadora Duncan qui servira plus tard à Nijinsky pour une des pauses de l'après-midi du faune. Les photographes. Deux photographes totalement contemporains. 1830-1904, Muibridge et Marais. Ils vont étudier la décomposition du mouvement. Vous en voyez une planche ici. Muibridge est né et mort en Angleterre, mais il a fait sa carrière aux Etats-Unis et notamment à San Francisco. Il fut un des photographes officiels du gouvernement américain. Muibridge va s'intéresser à la décomposition du mouvement à cause d'une polémique. Une polémique qui touche Marais, son contemporain, photographe français, qui assurait que les jambes d'un cheval au galop quittent le sol. Et il y avait de nombreux opposants à cette assertion. Muibridge imagina un système de prise de vue avec plusieurs appareils et prouva que Marais avait raison. Il continua à s'intéresser à la décomposition du mouvement avec des exemples humains, comme vous le voyez là, une danseuse, et animaux. Alors, Marais, son exact contemporain, est français médecin, grand professeur de médecine. Il s'intéresse aux mécanismes du mouvement, notamment à celui des oiseaux, et pour l'étudier, il construit des oiseaux mécaniques, puis met au point un fusil photographique. Marais rencontre Muibridge en 1881. Il va inventer la chronophotographie. C'est aussi un des inventeurs du cinéma. Alors, vous voyez la tenue qu'il invente avec ces points et ces lignes qui, bien évidemment, absorbent la lumière. Et si vous êtes des amateurs de séries télévisées ou de films de fiction, de fantasie exactement, vous savez que c'est ce qu'on utilise maintenant avec des procédés qui sont des procédés, évidemment, beaucoup plus modernes, pour créer des personnages, en fait. Donc, voilà ce que ça donne avec cette chronophotographie. Voilà en clair. Mais voilà aussi ce que les artistes vont en tirer. Donc, vous connaissez évidemment cette peinture de Duchamp, nue descendant un escalier, qui a été faite d'après les travaux, justement, de Muibridge et de Marais. Et voilà pourquoi. Donc, si la technique veut bien, elle va nous animer cette dame qui descend l'escalier. Voilà, encore une fois. Ça, ce sont les travaux des photographes. Et c'est de la photo au tableau ce que va nous en tirer Duchamp. Après les photographes, les grands théoriciens qui ont participé à l'éclosion de la danse moderne. Comment se construit et se diffuse la modernité en danse ? Le creuset de la modernité en danse est l'école que chaque théoricien fonde. Ses élèves, à leur tour, en ouvrirant une ailleurs dans le monde et ainsi de suite. Dans le premier quart du XXe siècle, ces écoles sont bien plus que des lieux d'enseignement. Ce sont des communautés, des communautés quasi mystiques, opposées politiquement et socialement à la civilisation moderne, considérée comme déshumanisante et au tout économique, qui a dévoré le progrès. La première, une des premières, est Monteverita, près d'Ascona, fondée en 1900. Et la danse y est intégrée après qu'une des fondatrices de cette école ait vu un spectacle d'Isadora Dincan au festival de Bayreuth en 1904. Trois exemples de ces théoriciens. Émile-Jacques Dacquose, le premier, est un professeur de musique qui a élaboré une méthode d'éducation psychomotrice basée sur les rapports entre la musique, l'espace et l'énergie, une sorte de solfège corporel. Pour lui, la valeur du geste vient du sentiment qu'il anime, comme chez Novert, que nous avons vu il y a quelques semaines. Il est l'initiateur de la danse expressionniste allemande, fonde en 1910 son institut dans la cité-jardin d'Ellorao auprès de Dresde qui connaît un succès retentissant. Et Diaghilev le contacte en 1912 pour lui demander de l'aide pour Nijinsky qui était empêtré dans les rythmes de Stravinsky pour le Sacre du printemps. Une danseuse de chez Émile-Jacques Dacquose, Marie Rambert, viendra analyser la musique et faire répéter les danseurs des ballets de Diaghilev. Jacques Dacquose, aurore pour élèves, entre autres, Rudolf Laban. Rudolf Laban étudie la danse mais fait les beaux-arts à Paris à partir de 1907. Il est danseur, chorégraphe, philosophe. Il ouvre une école à Munich en 1910, travaille avec Jacques Dacquose en Suisse pendant la Première Guerre mondiale, puis revient en Allemagne entre les deux guerres. En 1928, il publiera sa kinétographie Laban, méthode d'analyse et d'écriture du mouvement, notation de la danse, qui est aujourd'hui très largement enseignée. Au début des années 30, Laban dirige l'opéra de Berlin, il se laissera séduire par le nazisme, organisera la demande de Goebbels de nombreux festivals de danse, notamment la chorégraphie des Jeux olympiques de Berlin à l'été 1936. Désavoué par Goebbels à la veille de l'ouverture des Jeux, car il refuse que ses œuvres soient censurées, il émigre en Angleterre grâce à l'invitation d'un de ses élèves, Kurt Joss, que nous reverrons. Il y poursuivra ses travaux sur l'analyse du mouvement, organisé selon quatre axes, le corps, l'espace, l'effort et la forme. Vous voyez là une planche de la notation de la danse, la labanotation, comme on l'appelle, inventée par Laban, qui est toujours utilisée pour garder la mémoire de création chorégraphique. Bien évidemment, maintenant, le film et la diffusion énorme du film et la facilité de filmer avec des moyens techniques de plus en plus petits et de plus en plus que tout le monde peut utiliser, en fait, qui n'ont pas besoin d'hyperprofessionnels, rend cette méthode moins importante, mais c'est encore une méthode qui est très utilisée par certains chorégraphes et par certaines compagnies. Vous voyez que le vocabulaire est compliqué, c'est très long d'apprendre, il faut l'apprendre. La notation Laban, c'est très long d'apprendre à l'écrire et c'est très long d'apprendre à la lire, en fait. Un exemple de ces mouvements de groupe, sinistrement, d'ailleurs, ça, c'est une danse de groupe à Van Zee qui sera célèbre pour bien autre chose. La conférence de Van Zee est restée dans toutes les mémoires, mais voilà. Un autre de ces notateurs et de ces décrypteurs du mouvement, c'est Oscar Schlemmer qui est peintre, sculpteur, graphiste, décorateur de théâtre, chorégraphe, musicien, compositeur, danseur, professeur au Bauhaus de 1922 à 1929, de sculpture et de peinture murale, puis de théâtre. Dans son ballet triadique, Schlemmer va réduire le corps à des formes géométriques. Vous voyez là une photo des interprètes de ce ballet triadique. Il construit les costumes dans des matériaux solides et c'est leur volume qui induit le geste et le mouvement avec trois formes géométriques, le carré, le cercle et le triangle. Et il écrira la sphère, la demi-sphère, le cylindre, l'assiette, les disques, la spirale, les ellipses ne sont-ils pas les formes spatiales de la danse et les éléments de rotation par excellence. Donc vous voyez ces formes qui encore une fois sont des formes solides, soit en carton, soit en fil de métal et qui bien évidemment jouent un rôle important lors du mouvement. Le monde de l'art est aussi emporté par ces mouvements novateurs et peintres et décorateurs vont y participer. Quel est leur but ? Les mouvements d'avant-garde chez les peintres veulent s'affranchir des règles de la représentation à l'identique, représenter le monde moderne et la vitesse est un des composants essentiels de cette modernité. Plusieurs artistes participant à ces mouvements vont travailler avec les ballets russes. Voici quelques-uns d'entre eux parmi les plus novateurs. Donc on passe évidemment sur ces tableaux que vous connaissez et qui nous montrent évidemment un autre univers de la danse. Celui-là est un des plus connus et on rappelle qu'il y a la version de Saint-Pétersbourg et la version de New York. Mais vous voyez comme a changé la représentation du mouvement et comme le nu qui est une conséquence immédiate du travail qui a été fait par nos belles Américaines a maintenant droit de citer. Le futurisme. En Italie, en 1910, le peintre Balla est signataire du Manifeste du futurisme avec Marinetti, constitutif d'un mouvement artistique visant lui aussi à la destruction des règles traditionnelles de l'art et à la subversion de l'ordre social et politique, à une nouvelle esthétique exaltant la vie moderne et travaillant sur la couleur, la lumière, le mouvement et la vitesse. Il écrit « La splendeur du monde s'est enrichie d'une beauté nouvelle, la beauté de la vitesse. » Le mouvement du futurisme italien va prendre à l'occasion au fil des années des formes violentes et flirta de près avec le fascisme. Ce ne sera pas le seul comme nous le verrons. Mais ce type de recherche comme celle menée ailleurs en Europe mène à une nouvelle forme de spectacle, ce qu'on a appelé la performance, spectacle utilisant plusieurs formes artistiques, parfois données une seule fois avec des artistes qui ne sont pas forcément des danseurs ou des comédiens. Quelques tableaux de balles qui donnent cette illusion de la vitesse, la petite fille courant sur un balcon dont il a écrit qu'elle devait beaucoup aux travaux de nos photographes Muibridge et Marais, là, avec le système des tâches de couleur, celui-ci qui est le plus connu, évidemment, la dynamique d'un chien en laisse, on adore, et ceci qui est un travail pour les ballets russes. Diaghilev est passionné par ces nouvelles tendances et en 1915, il rencontre Marinetti qui lui offre sa collaboration. Diaghilev propose à Stravinsky, le plus moderne de ses compositeurs fétiches, une rencontre à Milan qui n'aura pas de suite. Mais l'année suivante, Diaghilev commande à Balla un décor pour une musique de Stravinsky intitulée Le feu d'artifice, ce qui donne un ballet futuriste sur ce poème symphonique de Stravinsky qui enthousiasmait Diaghilev. Ce sont uniquement des jeux de lumière projetés sur un rideau noir devant lequel étaient placées des formes en volume réalisées en matière transparente. Il n'y a pas de danseur, c'est la lumière qui danse sur les formes. L'œuvre fut mal reçue, c'était très tôt, 1917, notamment à cause de problèmes techniques et aussi de l'absence des lanceurs que le public eut beaucoup de mal à admettre. En Russie, il se passe la même chose avec un mouvement artistique futuriste qui doit beaucoup à Natalia Goncharova et Michel Larionov qui seront tous deux de grands décorateurs et costumiers des ballets russes. Ils ont fondé un mouvement qui s'appelle le Valet de Carreaux, référence au jeu de cartes évidemment, mais aussi à la tenue des prisonniers. Goncharova participe au mouvement futuriste et Larionov créera un mouvement qu'on appelle le rayonisme, premier pas en Russie vers l'abstraction. Diaghilev les connaît depuis longtemps, il a présenté certaines de leurs œuvres lors des expositions qu'il organise avant même qu'il fonde les ballets russes et il va les engager notamment pour un spectacle Le Coq d'Or. Alors il y a un très joli extrait d'entretien avec un journaliste Diaghilev annonce les décors de cet opéra seront réalisés par l'artiste futuriste moscovite Goncharova, le journaliste. Mais cela ne sera pas ridicule Diaghilev. Absolument pas. Voilà, ça s'arrête là. Mais qui est donc un autre des tableaux de Goncharova toujours dans cette étude de la vitesse et du mouvement, le cycliste ? Qui est donc ce Serge Diaghilev que nous retrouvons partout dès qu'il s'agit de modernité ? Diaghilev est passionné par la musique et par les arts et avant de découvrir le ballet il a été l'organisateur de grandes expositions et l'éditeur d'une revue importante qui s'appelle Le Monde de l'Art. Lorsqu'il découvre le ballet il va passer quelques mois comme collaborateur de la direction des grands ballets impériaux où il va apprendre son métier en fait mais sera remercié car ses idées sont trop novatrices et le ballet va devenir son mode d'expression pour explorer pour explorer des formes musicales et artistiques nouvelles. Diaghilev n'a jamais caché que pour lui les aspects musicaux et picturaux des œuvres qu'il présentait étaient plus importants que le discours chorégraphique. Il écrit « Faire du ballet une peinture en mouvement » était son but ce qui le rattache à l'histoire de cet art depuis les écrits du père Ménétrier jusqu'à ceux de Novers ou de Diderot comme nous l'avons vu. Il put se livrer à ses passions avec ces ballets russes qui pendant vingt ans changèrent le cours de l'histoire du spectacle en général et de la danse en particulier. Diaghilev connaît toutes les nouvelles tendances il n'en adopte aucune mais fait son choix dans plusieurs d'entre elles pour mener son propre chemin. Il écrit sur ces pionniers dont nous avons parlé il y a quelques minutes d'un camp d'Alcroze Laban donne des assises solides pour la recherche d'un style nouveau leur entreprise pour accroître les possibilités de ce sublime instrument qu'est le corps humain est digne de toute notre approbation. Mais leur croisade contre la danse classique périmée a conduit la chorégraphie dans une impasse dont elle n'arrive pas à sortir. Lui va sortir la chorégraphie de cette impasse. Diaghilev est aussi un génie de la communication avant même que le mot n'existe il sait promouvoir les stars de ses ballets tous des danseurs issus de la prestigieuse école des ballets impériaux à Saint-Pétersbourg Anna Pavlova Tamara Karsavina et surtout Waslav Nijinsky. Nijinsky est un des très rares mythes de la danse. Son existence est une tragédie, sa personnalité une énigme. Sa vie peut être divisée en trois parties. Il naît en 1889, de 1898 à 1905, sept ans de formation à l'école des ballets impériaux puis onze années de triomphe comme danseur jusqu'en 1917 puis pendant trente-deux ans une descente dans la folie jusqu'à sa mort en 1950. Il a vécu sa vie de danseur comme une quête de l'absolu bien loin du divertissement et de l'idole mondaine. Il a été un interprète habité. Il a fasciné ses contemporains, inspiré des artistes. Son talent de chorégraphe est éclatant et les chorégraphes d'aujourd'hui au XXIe siècle interrogent toujours sa modernité. Au cours des premières années d'existence de la compagnie des ballets russes, le courant orientalisant et antiquisant des productions avec Léon Baxt et toujours des décors et des costumes sublimes vont mettre Diaghilev à la mode mais déjà bousculer les conventions. La première guerre mondiale et la révolution russe serviront d'accélérateur. Diaghilev va alors explorer des voies de rupture devenant une des figures mythiques de l'après-guerre sans céder un pouce de terrain à la folle jeunesse, celle des années folles qui sortira traumatisée des massacres. et cette folle époque va abattre une par une toutes les barrières des traditions et des conventions. Au cours de ces vingt années, dans son urgent désir de nouveauté, Diaghilev aura été tenté par toutes les aventures artistiques de l'avant-garde. Mais il est guidé par son seul plaisir, son seul flair. Il traverse les modes alors que les milieux d'avant-garde combattaient les derniers sursauts du wagnerisme et de l'impressionnisme. Il fut le champion du réalisme. Convaincu de dadaïsme et de cubisme avec parade, il flirta avec le surréalisme, créera un ballet futuriste avec padassier et ouvrira la voie du néoclassicisme avec Apollon Musagète. Mais il ne faut pas sous-estimer l'importance de ces équipes artistiques. Le résultat au lever du rideau est à mettre au crédit de tous et de chacun. Il ne se trompe pas jamais et les plasticiens et les compositeurs qui participèrent à l'aventure sont restés dans l'histoire comme des artistes majeurs du XXe siècle. Certains étaient ses compagnons de route depuis des années comme Léon Baxt et Alexandre Benoît, d'autres eurent grâce à lui leur premier contrat comme Igor Stravinsky. Après les triomphes des spectacles qui bouleversèrent Paris, chez Razade dont Paul Poiré fit son miel pour habiller les femmes en sultane, les sylphides, délicats parfums post-romantiques, le spectre de la rose dans lequel Nijinsky triomphait ou encore Petrouchka, scène populaire de fois russe, vint le temps des scandales dont la violence comblait Diaghilev de bonheur. Alors, ces scandales, 1912, l'après-midi d'un faune. Très belle photo du baron de Meyer, Nijinsky en faune, maquette de costume de Baxt et sculpture de Rodin. La pose que vous retrouvez, vous l'avez vue chez Isadora Nincan, Nijinsky en faune. Nijinsky va apprendre aux danseurs une nouvelle technique opposée aux formes académiques. Les positions en dehors, vous le voyez, sont remplacées par des poses naturelles, droites, inspirées par le style des bas-reliefs antiques. La chorégraphie adopte des parcours linéraires entre jardin et cours parallèles au nez de la scène, des positions de profil à l'égyptienne. Les mouvements sont des mouvements de marche au sol. Il y a un seul saut très petit du faune. Grande incompréhension du public, vive critique. Le patron du Figaro écrira « Nous avons vu un faune inconvenant avec de vifs mouvements de bestialité érotique et des gestes de lourde impudeur. » C'est magnifique. C'est la première chorégraphie de Nijinsky que Diaghilev révèle comme chorégraphe et c'est déjà un chef-d'oeuvre. La seconde sera « Je » l'année suivante qui est inspirée par une partie de tennis. Au lever du rideau sur la scène vide, une balle de tennis roule sur le plateau désert. Où donner ces spectacles ? Eh bien, dans le tout nouveau théâtre des Champs-Elysées, voulu et dirigé par Gabriel Astruc, qui était l'impressario parisien de Diaghilev. Construit avenue Montaigne à Paris, dans un quartier élégant et peu fourni en établissement de spectacles importants, le théâtre des Champs-Elysées est une des oeuvres les plus achevées de son auteur, l'architecte Auguste Perret, qualifié de père de l'architecture moderne française. C'est un des premiers édifices en béton armé, aux lignes pures et nettes. La décoration est minimaliste, à la partie danse inspirée par Isadora Dincan, fresque sculptée par Bourdel, un faune aussi qui pourrait être Nijinsky et une décoration très dépouillée, bien loin du style Art Nouveau et de ses volutes décoratives. Le bâtiment fut amplement décrié et Perret fut accusé d'être un agent provocateur à la solde de l'Allemagne. C'est là que va se dérouler la saison russe de 1913. Que se passe-t-il en 1913, cette même année ? Grande grève en Russie, Staline écrit à la demande de Lénine « Le marxisme est la question nationale ». Malevich peint « Carré noir sur fond blanc ». C'est le premier rédimet de Duchamp. Le mouvement du rayonnisme naît avec Larionov et Goncharova. Marcel Proust écrit « Du côté de chez Swan » « Début de la recherche » et Samuel Goldwyn forme sa première compagnie cinématographique aux Etats-Unis. Mais l'année 1913 reste dans l'histoire comme celle du scandale du Sacre du Printemps « Ballet de Stravinsky » « Chorégraphie de Nijinsky » œuvre emblématique de la modernité comme de la violence des temps à venir. Petite phrase de Diaghilev enchantée du scandale « Notre siècle s'intéresse aux mouvements mécaniques mais quand se produisent de nouveaux mouvements artistiques les gens en ont plus peur que s'ils voyaient une voiture foncer sur eux dans la rue. » Le scandale du Sacre du Printemps « Qu'est-ce qui fait sans Galles ? » Première chose la musique. Pas besoin de discours vous comprenez pourquoi les spectateurs de 1913 eurent beaucoup de mal à accepter ce spectacle. Diaghilev excellait à former des familles d'artistes leur collaboration était tellement serrée qu'on ne sait plus que rendre à chacun mais cette symbiose est à son plus fort dans le cas du Sacre du Printemps pour lequel Nijinsky-Stravinsky-Rerik dont c'est la seule et unique aventure commune arrivent à penser la même chose à plusieurs. Pour l'évocation des racines slaves le rôle de Rerik est primordial. Cet intérêt pour le primitivisme pour la Russie païenne est un grand mouvement de fond alors en Russie. C'est le retour aux sources nationales contre ce qui apparaît déjà comme l'uniformité induite par l'économie mondiale et cela s'exprime d'abord dans le domaine des arts plastiques. L'oeuvre évoque une époque légendaire proche du mythe dans laquelle une société tribale barbare se livre à un rituel un sacrifice humain pour renouveler le cycle de la vie la renaissance de la nature de la terre-mère. C'est la mort du passé pour donner naissance à un monde nouveau au mystère du printemps à sa violente explosion de pouvoir créateur. Nijinsky avait choisi de rompre avec les codes de la danse classique et notamment avec les positions en dehors. Il n'y a pas de structure classique. Les rythmes obsessionnels de la musique vous l'avez entendu induisent la répétition violente de mouvements saccadés les pieds en dedans. Les personnages évoluent par groupe étrange, primitif, barbu. Il y a une seule danse soliste, celle de l'élu qui met en exergue la victime envahie d'une terreur sacrée. C'est tellement fort et la partition est tellement forte et elle dit tellement cela que plus de 200 chorégraphes s'y essayeront après Nijinsky, séduits, envoûtés par la puissance de la musique, aucun d'eux n'ayant vu la version originale. Le ballet a été perdu très rapidement puisqu'il a été peu donné et il n'a été recréé qu'en 1987 grâce à un travail d'archéologue mené par une chorégraphe et un plasticien. Cette année 1913 est la fin de la deuxième période des ballets russes puisque Yagilev va se séparer de Nijinsky qui a osé se marier lors d'une tournée en Amérique du Sud et va devoir trouver de nouveaux scandales avec de nouveaux artistes. Ce sera le cas de Parade en 1917 en pleine guerre alors que l'Europe est ensevelie sous les voiles de deuil Cocteau Satie Massine Picasso montent un ovni un objet que Yagilev a l'audace de présenter au théâtre du Châtelet. Ce fut un beau scandale de ceux que Yagilev prisait tant. C'est un ballet sans histoire avec des costumes comme vous le voyez qui n'en sont pas mais qui sont des œuvres qui sont des sculptures en fait un mélange de genre un rideau de scène chef d'œuvre vous le voyez ici en peinture avec Picasso et les peintres assis sur la toile les costumes des managers impossible de danser évidemment avec ces structures c'est encore un ballet avec très peu de danse voilà les managers en couleur le ballet a été recréé donc vous voyez qu'en plus il y a une explosion de couleurs c'est la première collaboration de Picasso avec les ballets russes il dessinera décors et costumes pour d'autres ballets ceux de Massine voilà la galerie je vous ai fait une petite galerie de costumes de tricornes avec des costumes magnifiques très colorés faits pour la danse avec Poulcinela voilà le décor la chaise d'œuvre aussi toile de décor avec Poulcinela et regardez le masque il est extraordinaire avec Quadro Flamenco et enfin avec un rideau de scène pour le train bleu le train bleu je ne vous ai pas mis l'auteur des costumes le train bleu est en maillot de bain et ses maillots de bain sont signés Coco Chanel qui est un grand mécène des ballets russes et voilà le rideau de scène que Picasso a peint pour cette œuvre œuvre qui exalte le sport le corps à nouveau le sport comme vous le voyez ici la chaise utilisation du plastique et des matériaux plastiques dans les costumes comme pour les décors ce qui va évidemment développer le travail de lumière vous voyez là en plus c'est assez amusant le modèle pour la statue d'Aphrodite vous voyez qu'on est en plein dans ce que l'art contemporain crée de plus avancé dans ce balai voilà alors les photos évidemment sont très difficiles parce que la lumière joue sur ces formes qui sont uniquement des formes en matière plastique transparent vous avez un petit groupe de danseurs à droite vous voyez que là on n'est plus dans le domaine du balai seulement Padassier et Aude dix ans plus tard en 1927 comme bien d'autres Diaghilev est fasciné par les courants artistiques foisonnants qui naissent en Russie après la révolution et même s'il ne souhaite pas retourner dans sa mère patrie il est en contact avec beaucoup d'artistes russes notamment ceux nombreux qui vivent à Paris ou dans d'autres villes d'Europe du Nord pour un temps comme Mayakovski un des meneurs du mouvement futuriste qui visitera Paris et Londres le metteur en scène Alexandre Tahirov qui fit une tournée à Paris en 1923 l'écrivain Ilia Erenbourg qui habite Paris pendant les années des balais russes l'homme politique Anatoly Lunacharski proche du pouvoir soviétique important critique qui séjourne à Paris de 1911 à 1915 qui est correspondant pour plusieurs journaux russes et même guide au musée du Louvre mais oui Lunacharski retournera en Russie en 1917 sera un des soutiens de Malevich et du mouvement constructiviste et sauvera bien des trésors d'art russe monuments et collections c'est l'inventeur du concept de culture prolétarienne opposée à la culture bourgeoise et de bien d'autres encore Edi Aguilev osera même le drapeau rouge sur scène pour la reprise de l'oiseau de feu il écrit quelques personnes m'ont écrit après la première des balais russes pour me demander ce que signifie l'apparition du drapeau rouge à la fin de l'oiseau de feu en Russie en ce moment le drapeau rouge est l'emblème de ceux qui voient le salut du monde dans la liberté des peuples acquis seulement par la guerre menée jusqu'à la victoire les révolutionnaires pacifistes ont arboré le drapeau noir vous voyez combien l'Europe était à l'époque séduite par cette révolution russe mais un des artistes les plus intéressants avec lesquels Diaghilev a travaillé et Georges Yakoulov qui fait partie du mouvement futuriste russe qui en est même une des têtes de file et après la première guerre mondiale Yakoulov va adhérer à ce principe de l'avant-garde russe l'ère de la peinture de chevalet est terminée et il va devenir un des initiateurs du constructivisme et le maître du constructivisme théâtral et Yakoulov va reprocher aux futuristes d'avoir une conception erronée du rendu du mouvement petit texte la tentative des futuristes de doter un chien qui court vous vous souvenez du chien tenu en l'est de 40 pattes et naïve et ne fait pas pour autant avancer le chien à cette démultiplication des formes que vous avez vu dans la peinture de Bala il va substituer comme vous le voyez ici la déformation par le trait et par la tâche de couleur Sulky c'est le titre de cette peinture a été un panneau qui a été fait pour la décoration d'un café moscovite mais Yakoulov va beaucoup travailler pour le théâtre et en 1925 Diaghilev va lui proposer une production pour les ballets russes ce sera deux ans plus tard Pas d'acier dont la musique est commandée à Prokofiev Yakoulov est l'auteur du titre du livret du décor et de la mise en scène aussi des jeux de lumière c'est un ballet futuriste industriel en deux parties avec forme mécanique animée par des jeux de lumière avec un décor construit comme vous le voyez utilisant toute la hauteur de la scène sur plusieurs plans avec plateforme passerelle poulies turbines qui se passent dans une usine Diaghilev défendra bec et ongles sa nouvelle création dans la presse on m'a injurié pour ce spectacle dans la presse russe de l'étranger mais la presse étrangère a été élogieuse on lui a reproché d'être emprunt d'un style soviétique j'ai voulu représenter la Russie contemporaine qui vit respire et a son propre visage je ne pouvais pas la représenter dans un style d'avant la révolution ce spectacle n'est ni bolchevik ni anti-bolchevik il est en dehors de la propagande voilà deux photos vous voyez avec les les danseurs sont des ouvriers d'usines avec masse tablier de cuir et mouvements qui sont les mouvements du travail en fait l'année suivante Apollon Musaget signe la naissance du style néoclassique c'est une année charnière dans l'oeuvre de Stravinsky et Georges Balanchine est un nouveau venu dans la compagnie formé à l'école du ballet de Saint-Pétersbourg il avait réussi à fuir la Russie soviétique en 1924 avec un petit groupe de danseurs c'est un chorégraphe de 20 ans tout de suite engagé par Diaghilev toute sa vie qui fut longue Balanchine grand créateur évidemment d'un nombre d'oeuvres infini grand initiateur de la compagnie nationale américaine le New York City Ballet toute sa vie Balanchine reconnaîtra sa dette à l'égard de Stravinsky la partition de Stravinsky donna à Balanchine de son aveu propre la leçon la plus importante de sa carrière lui aussi pouvait épurer son art en réduisant toutes les variantes à une seule et unique possibilité l'inévitable il pouvait comme il l'a dit par la suite oser ne pas utiliser toutes ses idées en étudiant la partition de Stravinsky qui le laissa sur l'impression d'une peinture blanc sur blanc Balanchine comprit pour la première fois que les sons en musique et les teintes en peinture ont entre eux certaines relations et leurs propres lois dès qu'ils sont groupés l'année suivante Diaghilev mourait à la mort de Diaghilev à l'été 1929 ses deux héritiers Boris Cochneau et Serge Liffard qui ne s'entendaient pas d'une part et avaient d'autre part conscience de la faiblesse de leurs moyens financiers décidèrent d'un commun accord de mettre fin à la compagnie des ballets russes chorégraphes et danseurs au coeur de l'été se trouvèrent subitement sans emploi ces exilés de la danse suivant des parcours individuels ou collectifs vont irriguer pratiquement tous les continents et pour certains y faire souche durablement et toujours continuer à former le goût du public pour la danse contemporaine mais il y a un autre après au ballet russe la culture du mouvement du corps imprègne le discours avec l'événement parallèlement d'un expressionnisme nordique on en voit un exemple dans les mises en scène des jeux olympiques et des cérémonies du parti spectacle de masse danse chorale c'est pourquoi j'ai voulu vous montrer un extrait d'un ballet peu connu qui n'est pas un ballet qui est une danse une danse macabre en 8 tableaux et 16 danses de Kurt Joss qui était l'élève de Laban présenté au théâtre des Champs-Elysées en 1932 trois ans après la mort de Diaghilev qui remporte le premier prix des archives internationales de la danse concours de chorégraphie fondé par Rolf de Marais qui avait été le seul concurrent de Diaghilev avec ses ballets suédois un jury prestigieux dont Fernand Léger faisait partie c'est le ballet le plus politique de l'histoire de la danse Kurt Joss le chorégraphe arrive à l'heure des scènes où il a fondé ce studio alors que monte en puissance le national-socialisme il acquiert avec ce premier prix une reconnaissance internationale mal vu des nazis qui jusque-là l'avaient beaucoup aimé il refuse d'abandonner certains de ses danseurs et son compositeur Fritz Cohen il émaigrera l'année suivante en Grande-Bretagne évitant de peu d'être arrêté en Angleterre le ministère de la guerre lui demandera de faire une tournée dans le pays avec ce ballet de la table verte Kurt Joss reviendra à Essen après la guerre en 1947 et de son école sortira entre autres Pinabroche Kurt Joss préfère appeler son ballet une danse de mort ou encore une cérémonie ces deux sources sont les danses macabres médiévales et l'ambiance de l'époque tout le monde sachant alors qu'une nouvelle guerre se préparait il précise que les nazis étaient divisés sur l'oeuvre les uns y voyaient une satire contre Genève et les tenants de la paix les autres une oeuvre de propagande démoralisatrice il voulut la scénographie sans accessoires ni ornements pour préserver toute l'attention sur la qualité essentielle de ce que dit le mouvement vous allez voir les premières minutes c'est à dire les diplomates autour de la table verte les diplomates s'agitent vous verrez l'arrivée de la mort dans la suite il y a les soldats que la mort évidemment va croquer les uns après les autres celui qui ne voulait pas aller à la guerre le héros il y aura les femmes la mère l'épouse la jeune fille il y aura le profiteur à la fin la mort règne et les diplomates continuent autour de la table verte malheureusement le film n'est pas d'une grande qualité c'est une version qui a été refaite pour le Geoffrey Ballet aux Etats-Unis et si vous ne le répétez à personne je vous dirai d'aller voir sur Youtube où vous verrez des images en noir et blanc qui sont bien meilleures de ce ballet qui est né quelque part du travail que Diaghilev avait fait avec ces ballets russes voilà des images qui datent de 1932 mais dès 1905 Diaghilev a eu conscience de l'accélération du temps et des changements à venir auxquels il va participer s'il ne les initie pas et voici ce qu'il écrit après un long voyage en Russie pour organiser une exposition de tableaux ici ce ne sont pas des gens qui finissent de vivre leur temps mais un mode de vie et c'est ainsi que j'ai définitivement compris que nous traversions une effrayante période de bouleversement que nous étions condamnés à mourir pour que puisse renaître une nouvelle culture qui prendra de nous tout ce qui reste de notre sagesse fatiguée c'est ce que dit l'histoire et l'esthétique le confirme et maintenant après avoir exploré le très fond de l'histoire des images artistiques et être ainsi devenu invulnérable aux reproches de radicalisme artistique extrême je peux déclarer ardiment et avec certitude qu'il ne se trompe pas celui qui a la conviction que nous sommes les témoins du moment historique grandiose où s'établit le bilan au nom d'une nouvelle culture inconnue à laquelle nous aurons donné naissance mais qui nous balayera et je veux rapprocher les propos de Diaghilev de ces quelques lignes écrites par Kandinsky dans son livre du spirituel dans l'art publié en 1910 bientôt dans la danse on sentira la valeur intérieure de chaque mouvement là aussi la beauté intérieure remplacera la beauté extérieure une puissance que l'on ne peut pas encore soupçonner une force vivante émaneront des mouvements non-beaux leur beauté éclatera tout d'un coup à partir de ce moment la danse de l'avenir prendra son essor voilà applaudissements applaudissements